Et bonjour à tous, c'est Kaldorman, quatrième chapitre qui concerne le guide complet de Sekiro en français. Et oui, en français c'est très important de le souligner malgré tout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller en direction du château d'Achina. Pour cela, eh bien un ennemi va nous barrer la route. Un ennemi assez coriace, je pense qu'il a dû enroger plus d'un. On verra que je vais utiliser une technique assez agressive tout en montrant une technique plus passive. Je vais essayer de montrer les deux, ça peut être très sympa. Mais avant ça, pour débuter cette vidéo, on a une quête annexe à faire qui va nous permettre de débloquer un nouvel arbre de compétence qui s'appelle l'arbre d'Achina. Et obtenir des nouveaux combats arts. Et ces combats arts là vont être très utiles, notamment pour la suite quand on sera sur les toits du château d'Achina. Voilà, donc c'est une vidéo plutôt calme. Il n'y a pas de gros objectifs, il n'y a pas de boss, tout ça, on va juste rejoindre le château. Mais moi ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous permettre dès maintenant, enfin dès maintenant, quand on aura terminé cette vidéo, de choisir votre propre route. Je dis souvent que même quand on suit un guide, c'est très important que le joueur se sente responsable de ce qu'il fait, en faisant notamment des choix. Et les choix, je vais vous donner les clés qui vont vous permettre, eh bien, d'ouvrir certains chemins. Et notamment, trois. Voilà, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir la possibilité, eh bien, de choisir trois chemins différents qui vont vous amener dans trois zones différentes, etc. Rien d'extraordinaire. Donc ça va être vraiment le but de cette vidéo, et je pense que ça prendra moins de 40 minutes pour une fois. Je pense que ça prendra moins de 10 minutes pour une fois. Furet Chapeau Noir, c'est effectivement un rat que nous allons rencontrer un peu plus tard dans le jeu et qui va nous permettre d'acquérir un nouvel objet de prothèse. Il s'agit d'un espèce de parasol, et... Parasol ? Tiens, c'est marrant, c'est ce qu'ils ont sur la tête, comme par hasard. Eh oui, ça servira en gros comme un bouclier protecteur qui nous protège des shurikens, qui nous protège du feu, qui nous protège des attaques physiques, des attaques puissantes, de tout ce que vous voulez, et même des combards. Finalement, le seul moyen de passer à travers cette garde puissante, ça va être d'utiliser, incroyable, la hache. Fantastique. Hop là. Enfin, si vous arrivez à viser. Et je les trouve trop mignons, moi, Serra, j'ai du mal à les tuer à chaque fois. J'adore l'animation du chapeau qui s'éclate en plusieurs morceaux, comme un morceau de porcelaine. Et regardez ces petits rats, ils ont des petites bottines, des petits sacs. Ah ! Alors que j'ai attiré des chiens, malheureusement, parce que j'ai un petit peu trop reculé. C'est pas très gênant, en bas des escaliers, vous avez trois chiens et un garde... qui sont prêts. Et d'ailleurs, quand vous arrivez d'ici, vous pouvez les contourner facilement, puisque vous arrivez de dos. C'est tellement jouissif de faire ça, de dévier les attaques comme ça, là. Moi, j'adore. Allez, on va se débarrasser du petit père. Vous avez vu ? C'est mon nouveau type de langage, mon petit père. Je sais pas, je vais bien les appeler, mon petit père. Mes petits gars, mes petits bonhommes, bref. On récupère une boulette. Incroyable. Et on va pouvoir, eh bien, retourner auprès de Tengu. Et oui, rappelez-vous, dans une vidéo précédente, on était allé le voir, il nous avait dit, eh mec, j'ai une mission pour toi, tue des rats et t'auras une récompense. Eh bien, la récompense, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'est récupérer un nouvel arbre de compétence. Et on pourra pouvoir dépenser nos points, qu'on a gardés bien, chaleureusement, dans ces nouveaux combats arts. Oh ! C'est une nouvelle arbre de compétence, hein ? Oh, je pense que c'est une nouvelle arbre de compétence. Ok, prends-la ! Texte ésotérique d'Achina. Un abrégé décrivant l'escrime d'Achina permet d'apprendre les compétences d'Achina. Le texte prend la forme d'une histoire des combats d'Ishin d'Achina. Jeune Ishin s'est battu sans cesse et a peaufiné sa technique dans le sang de ses ennemis. La consolider s'est découverte en une escrime d'Achina destinée à assurer la domination de son clan. Tiens, tiens, tiens. Visiblement, Ishin serait peut-être pas loin d'être un Shura, c'est-à-dire un ennemi, enfin un ennemi, en tout cas une personne qui ne voit que la mort de partout, qui tue tout le monde. Et rappelons que Genishiro et Gyobu aussi étaient proches d'Ishin. Et visiblement, lui, notre ami Tengu, sert aussi Ishin. En tout cas, ils ont un lien. Et ça, c'est important de le noter. Ici, il y a une vieille dame. C'est vrai que j'avais un peu oublié d'aller lui parler la dernière fois. En même temps, elle ne sert pas à grand-chose. Je suis désolé. Il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, on va lui parler pour savoir ce qu'elle a à nous dire. C'est-à-dire qu'elle a eu, c'est-à-dire qu'elle a eu, c'est-à-dire qu'elle a eu. Pitié de vous et de lui, donc elle a conscience visiblement que... J'imagine qu'elle parle de Kuro, puisqu'on est à son service. Et regardez, il y a des sacs comme ça. Et ce n'est pas tout à fait des sacs, on dirait des draps en paille. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on imagine que cette vieille femme, une fois que la guerre est passée, c'est elle qui recouvre les corps des hommes morts, des soldats morts, avec ces espèces de draps. J'appelle ça des draps, c'est peut-être autre chose. Vous comprenez. Et on comprend elle, on la comprend mieux en tout cas. Et on peut imaginer que si elle passe son temps à recouvrir les morts, quel est ce discours aussi pessimiste ? C'est tout à fait logique. J'en profite pour aller voir notre pire des tombes et acheter des petites bourses. Je n'ai plus que 54 pièces sur moi. Comme ça, si je meurs, franchement, je m'en fous. Ce n'est pas très gênant. Je ne perds pas d'argent. Je risque de perdre un petit peu d'expérience. Ah, je ne pouvais pas aller plus loin. Dommage. Oui, on se fait des petits kiffs. Comme ça, on s'amuse des fois à détruire des barricades. Oui, c'est ça. J'ai trois points d'expérience. Donc, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va aller voir l'art des Ashina. Et on va apprendre le Ishimonji, qui est une compétence que j'adore. C'est un petit côté Dark Souls, je trouve. Et surtout, on va apprendre la suite qui va nous permettre d'augmenter les dégâts de posture quand on réussit une attaque déviée. Enfin, quand on réussit à déviée. Regardez, par exemple, une compétence passive qui augmente tous les types de dégâts infligés à la posture pendant quelques secondes en cas de déviation réussie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, imaginez que je vous regarde dans les yeux. Situation un petit peu anxiogène, pardonnez-moi. Je vous invite vraiment à mettre des points de compétence dans cet arbre de compétence-là parce que ça va vous servir tout le temps. À partir du moment où c'est passif, de toute façon, c'est bien. Et en plus, quand vous allez faire ces attaques-là qui font des dégâts de posture énormes et en plus, à chaque fois que vous allez déviée une attaque, vous allez augmenter les dégâts de posture. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire des Mikiris, ça va augmenter les dégâts de posture, etc. C'est vraiment trop bien. Surtout que les combats qui vont arriver dans quelques instants, ça va être des combats qui sont katana contre katana. Et vous allez passer votre temps à essayer de dévier les attaques ennemies suite à des combos. Vraiment, faites-le. Vous allez voir que ça va vraiment nous servir. Même jusqu'à la fin du jeu. Pour le coup, ce n'est vraiment pas des points dépensés dans le vent. Par contre, ce saut, c'était bien du vent. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, on a un item qu'on ira récupérer un peu plus tard. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfin... Ça fait déjà 10 minutes de vidéo, on n'a encore rien fait, quasiment. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer cette région et arriver au pied du château. Et quand on sera au pied du château, on ira ouvrir deux nouveaux raccourcis. Comme ça, on aura trois passages. Et c'est génial. Donc maintenant, votre personnage est assez puissant. Vous connaissez assez bien le jeu. Pour vous amuser à terrasser les ennemis au corps à corps. Plus trop besoin d'infiltration. En tout cas, ici, on verra qu'on arrive quasiment à la fin du premier gros chapitre que nous propose Sekiro. Pour moi, vraiment, le tuto... Vraiment, toute l'introduction et tout le tuto se terminent maintenant. Je veux dire, là, on est entre la transition entre le tuto et le cœur du jeu. Le château, pour moi, ça fait partie du cœur du jeu. Alors, ce qu'on va faire ici... On va profiter de la furtivité pour tuer ce garde-là. Tuer celui-ci. Et attention, le petit piège, c'est que derrière, vous avez encore un autre ogre. Qui vous attend. Alors, si vous avez le temps... Hop, là. Donc, c'est celui-là. Et en fait, c'est le dernier. Il reste que lui. Donc, ce que vous pouvez faire... Voilà. Évitez de prendre quand même des gros coups de marteau dans la tronche. La meilleure technique qu'on plie, ça reste de tourner. En utilisant rond, attaque, rond, attaque. Ça marche très très bien. Et n'hésitez pas à essayer de toucher son dos. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais ces ennemis-là ont la particularité d'être un peu stupides. Et c'est-à-dire qu'ils se fatiguent tout seuls. Donc, vous les laissez taper, vous les laissez taper. Quand il fait son attaque spéciale, eh bien, il va taper dans tous les sens. Ça va le crever. Vous savez, derrière, vous mettez un petit coup et vous le tuez, comme je viens de faire. Gros bêta. Moi, je les appelle les gros bêta, mais c'est très affectueux. Je ne suis pas dans le jugement, évidemment. Allez, il y a deux items à prendre ici. Premier morceau de fer. Et le deuxième, c'est... Ouh là. Il va pas aller trop loin. Poignée de cendres. Sérieux, les poignées de cendres, j'utilise très peu. Je pense que je le ferai dans les prochaines vidéos. Qui a pu détruire ce boulot ? Et surtout, on a une espèce de plaine, comme ça, devant nous. Et tout au fond, on voit une espèce de montagne avec des arbres. Comme si c'était l'automne. Ça vous rappelle rien ? Ça vous rappelle pas le temple ? Là où il y avait la cloche, qu'on a pu sonner ? Hum... Le temple se situerait tout là-bas, mais comment expliquer le fait que le raccourci qu'on avait pris, la porte qu'on avait pris dans la grotte, là où il y avait le sans-tête, nous amène directement au temple ? On pourrait penser que c'est une forme de téléportation. Bon, alors est-ce que ça nous amène dans un... un autre monde ? J'en sais rien. J'imaginais pas, tout simplement, que le monde automnal, donc le monde du temple, se situe aussi loin. De quelle bête il parle ? Il est en colère, il ne fait pas la différence entre les alliés et les ennemis. Très bien. Eh bien avant de voir cette bête féroce, enfin, on sait pas trop ce que c'est. On va continuer notre petite exploration, puisqu'on a 2-3 objets à récupérer, qui sont cachés derrière cette maison. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'architecture est très basée sur des carrés qui s'assemblent comme des cubes, avec des petits balcons et des petits toits sur le devant. C'est très simple en termes d'architecture, mais ça donne un charme. Donc ici, on va rencontrer des lézards, et la particularité de ces ennemis-là, de 1, c'est qu'ils ont les one-shots avec un shuriken, et de 2, moi c'est vraiment mes ennemis préférés du jeu. Pourquoi ? Puisque vous sautez, coup mortel. C'est le seul ennemi du jeu, où peu importe s'il vous voit ou non, d'ailleurs vous voyez qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de cible jaune ou de cible rouge pour vous dire qu'il vous voit ou il ne vous voit pas. Peut-être qu'ils sont aveugles, j'en sais rien, ils se repèrent au son. Enfin, même s'ils se repèrent au son, de toute façon, ils vous détectent. Enfin bref, quoi qu'il arrive, vous pouvez leur sauter dessus, et leur faire un coup mortel. C'est très rigolo à faire, et en plus l'animation est très chouette, puisqu'on a l'impression que notre perso, c'est Bryce de Nice, il fait du surf. Oui, j'ai des références incroyables, Bryce de Nice, oui, j'ai bien dit ça dans un guide sur Sekiro. Il saute comme si c'était une planche de surf. Et c'est rigolo. Il y a toujours des animations un petit peu cartoonesques dans les Souls, Blorn et Sekiro. Blorn, non, j'ai dit Souls, Blorn. Souls, Born et Sekiro. Notamment quand on n'a plus de potions, notre personnage, il regarde sa gourde, et il fait de haut en bas, comme ça il la secoue, pour voir s'il reste une goutte. C'est très cartoonesque, et j'aime bien. Ça existait déjà dans Dark Souls 1. Allez, on est parti. Je vous conseille de vous débarrasser de ce garde-là, et de bien regarder si le taureau enflammé va tuer les gardes. Si, qu'est-ce qu'il fait ? Ah d'accord, il a décidé de partir. Ok. Alors, c'est la première fois qu'il fait ça. D'habitude, il vient vers moi et il tue les deux gardes. Et là, il n'avait pas envie. Comment tuer ce garde ? Il y a plusieurs possibilités. Enfin, ce garde, ce taureau. La première possibilité, moi c'est celle que je préfère parce qu'elle est agressive et elle est assez intéressante. c'est de le cibler et de toujours courir vers lui au niveau de son cou. En fait, entre son ventre et son cou, vous allez à la place de vous mettre et de faire une attaque puissante. Puisque si vous touchez la tête du taureau, c'est tellement dur de parler, de jouer en même temps là. Attendez. Vous vous placez ici et quand vous tapez sa tête, vous allez faire énormément de dégâts. Par contre, si vous voulez toucher son corps, c'est... En plus, la caméra qui fait n'importe quoi. Attendez. Par contre, si vous touchez son corps, vous allez faire beaucoup moins de dégâts. Donc c'est vraiment très très intéressant de toucher sa tête en vous mettant entre les deux. Hop, ici, et vous tapez. Évidemment, vous avez les pétards qui vous facilite vraiment la tâche. Mais tant que je tape pas sa tête, finalement, je fais peu de dégâts. Donc soit vous êtes patient et vous tapez son corps en restant, voilà, ici. Soit vous vous mettez, comme je disais, au niveau de son cou et vous essayez de lui faire des grosses attaques puissantes dans sa tête. Oula, Oula. Ok. Voilà, ici. Et vous voyez qu'il lui reste très peu de vie. C'est pas Nenny qui a beaucoup de vie. Donc vous continuez à faire ça tranquillement. Surtout, ne le laissez pas vous charger comme ça. Pourquoi ? Bah voilà. Pourquoi il faut pas vous laisser charger ? Pour la simple et grande raison que, contrairement à Dark Souls où la roulade, le temps d'invulnérabilité est assez grand. En plus, on a des anneaux qui augmentent ce temps d'invulnérabilité. Dans Sekiro, c'est beaucoup plus faible. Et quand il vous charge comme ça, vous pouvez soit vous mettre en garde et vous allez prendre des dégâts. Soit vous essayez de passer à travers en faisant un dash en avant. Très honnêtement, c'est un petit peu compliqué. Donc, vraiment, je vous conseille de le cibler et de toujours lui courir après et de vous mettre au niveau de son cou et de le taper. Vous tapez 2-3 fois, vous repartez et tout va bien. Vu que je suis mort, le jeu nous propose aide divine. En cas de mort, l'expérience et les scènes sont divisées par deux mais dans certains cas, cela peut être évité. Grâce à l'aide divine des dieux et de Bouddha, on peut éviter cette perte. On expliquera plus tard que oui, on peut éviter évidemment de perdre de l'argent et de l'expérience et d'augmenter son aide divine. Vous voyez, l'aide divine, c'est ce qui apparaît en bas à droite, la deuxième case à droite. En gros, j'ai 30% de chance quand je meurs de ne pas perdre mon argent et mon expérience, ce qui est assez énorme. Plus vous allez mourir et plus cette aide divine va tomber. Je crois qu'elle ne peut pas arriver à 0%, mais je crois que au minimum, ça peut être 2%. Donc, essayez de faire en sorte de garder cette aide divine à 30%. Dans tous les cas, si votre aide divine est à 2%, vous êtes vraiment mort trop trop souvent, vous pouvez utiliser une goutte de dragon. On verra plus tard puisqu'on va pouvoir en acheter. Et ça va vous permettre de augmenter votre aide divine à 30%. Parce qu'il y a d'autres conséquences quand on meurt, mais pour le moment, on ne les a pas encore débloquées. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir quand je vais mourir. Allez, je vais juste me concentrer un tout petit peu et ça ira beaucoup mieux. Voilà, vous le ciblez, vous restez bien sur lui. Évitez de vous coller au mur si possible. Hop ! Vous voyez là, j'ai fait l'esquive au bon moment, mais le timing est assez serré donc c'est assez dangereux. Vous voyez là, en fait, il ne peut pas vous toucher si vous faites ça. Par contre, dès que vous êtes devant lui, c'est plus compliqué. Donc on se repositionne au niveau de son cou. Voilà, le plus vite possible, il faut se mettre à ce niveau-là. Regardez les dégâts que je lui ai mis dans sa tête. Regardez, vous avez vu ? C'est impressionnant. Là, il ne faut taper que deux fois. J'ai tapé trois fois. Bien sûr. Et hop, l'esquive. Je cours, je cours, je cours. On tourne, on tourne, on tourne. Et là, ça devrait beaucoup mieux se passer. Bon, j'étais extrêmement greedy, mais bon. Il est mort. l'animation de meurtre est vraiment magnifique. Quelle violence. On récupère une perle et on récupère la médecine de Shinobi rang 2. Et ce n'est pas fini puisqu'une fois que vous l'avez tué, deux gardes vont arriver, un qui possède une lance et un qui possède une épée. Le premier qui va arriver, c'est la lance. Arshinobi, directement dans la tête. On pense à Mikiri ou contre Mikiri. J'espère que ces deux combats contre le taureau vous ont permis de comprendre un peu ce qu'il faut faire. Très honnêtement, si vous faites cette technique-là, peut-être que vous allez mourir une fois, deux fois le temps de comprendre et la troisième fois vous le tuez. Dès que vous lui mettez des coups chargés dans la tête, vous lui enlevez entre 5 et 10% de sa vie, ce qui est énorme. On connaît bien le temple Sempo puisque c'est là où il y avait la cloche. Visiblement, il y a quelqu'un qui est très important et qui nous attend. En gros, elle nous fait comprendre qu'il y a une quête à faire, trouver cette personne et peut-être plus tard aller la revoir et lui dire. De toute façon, elle ne dit pas grand-chose de plus. Quoi qu'il arrive, nous avons quasiment terminé cette vidéo. Il ne nous reste plus qu'à débloquer ces trois chemins. Le premier, il est devant nous, donc pas besoin de le débloquer. C'est celui qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Alors qu'on récupère évidemment le deuxième collier de prière. on va augmenter de plus en plus notre vie et augmenter évidemment la posture. Donc, comme je disais, le premier chemin qu'on va faire, ça va être la route principale. On va monter les escaliers. Le deuxième, vous voyez, c'est par ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement débloquer la première idole de chaque zone. On dit une ou un idole ? Un idole, je pense. On dit l'idole des jeunes au pire, mais ce n'est pas très drôle. Ensuite, comme je disais, on va débloquer le premier idole de chaque zone. Comme ça, vous avez la possibilité de vous y téléporter à tout moment. Et faites votre route, évidemment. Ce n'est pas parce que je dis que moi, je vais faire quelque chose dans le guide que vous, vous devez faire exactement la même chose. Vous pouvez faire différemment, il n'y a aucun problème. Surtout que, par exemple, quand on va faire le réservoir d'Achina, par exemple, je vais le faire dans deux ou trois vidéos. Eh bien, si vous voulez le faire maintenant, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo en question. pratiquement invulnérable aux lames. De qui parle-t-il ? Apparemment, on peut nous arracher son armure. Ouais. Je ne sais pas trop de qui il parle. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Moi, ça me rappelle le début du jeu. Alors, ce que je vais faire ici, vous n'êtes une fois pas obligé, mais moi, j'aime bien le faire puisque, regardez, en contrebas, vous avez différents ennemis et notamment des rats. Alors, pourquoi ça vaut le coup d'aller tuer les rats ? Parce qu'ici, vous allez avoir une bourse qui donne 500 cents. Et dans quelques instants, vous allez voir que je vais avoir besoin de 1400 cents pour acheter une perle. Je récupère la clé de la loge, ça va me permettre justement dans le réservoir de débloquer un nouvel outil de prothèse. Quand on ira faire le réservoir, évidemment, je penserai à vous le dire. C'est important. Et je me tâte en fait. Est-ce que je vous montre ça d'abord ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer la bourse ? Je vais y réfléchir et je verrai après. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Déjà débloquer les idoles et ensuite, on verra. Alors ici, vous avez trois chiens et un ogre avec une cloche. Je ne sais pas si la cloche est un clin d'œil à Dark Souls. Rappelez-vous, dans Dark Souls, il fallait sonner les deux cloches pour activer la porte à la forteresse de Seine pour arriver à Norlando. Et puis, c'est pour enlever la cloche. Il s'amuse avec. Donc avant de le tuer, bon, écoutez, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de tuer les chiens comme ça, ils ne viennent pas vous embêter quand vous vous reposez. Voilà. Et on aura le tuer juste après. Voilà. Et c'est ce marchand-là qui va nous vendre perles de chapelet à 1400. Voilà, là j'ai 200. Est-ce que si je vends ce que j'ai sur moi, est-ce que j'aurai 1400 ? À jamais de la vie. Attendez, ça fait 900. 900, ça fait 1100. Est-ce qu'après, j'ai 300 gold à trouver, 300 cents à droite à gauche ? Je pense que je vais pouvoir en vendre. De l'huile. Poignée de cendre. De toute façon, j'en trouve plein des poignées de cendre qu'autant les vendre. Ça aussi, j'en trouve plein. Pas besoin. Je suis à 1200. Vous pouvez vendre, si vous voulez, des ballons. Les ballons, on en trouve plein. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est récupérer la bourse qui est juste là. J'aime bien vous troll un petit peu comme ça. Et oui, il y a une bourse ici. Donc déjà, ça nous fait 100 en plus. Et pourquoi pas aller le tuer celui-là ? Peut-être que ça comblera les 100 cents qui me manquent. Et au pire, j'irais juste faire là où il y a les rats dans le réservoir pour récupérer 500 cents qui sont reposées. Oui, alors faites attention parce que lui, bon, il manie la cloche comme Federer manie la raquette. Et vous avez vu qu'au niveau de son ventre, il a une espèce de bouclier protecteur. Attendez, je voudrais... Voilà, regardez. C'est compliqué de vous montrer sans prendre de dégâts. Mais en gros, il a un bouclier qui le protège. Donc forcément, il va prendre très peu de dégâts et très peu de dégâts de posture aussi. Donc je vous invite à essayer à tout prix de vous mettre dans son dos pour lui faire des dégâts. D'ailleurs, on entend bien nos bruits que quand on tape son dos, ça fait le bruit du sang. Quand on tape son ventre, ça fait le bruit d'une épée qui frappe un matériau. Alors vous pouvez évidemment utiliser des pétards, vous pouvez utiliser le feu. Il a cette attaque comme ça, triple, qui tourne. Il a cette attaque où il essaye de vous faire rentrer dans une cloche. Des fois, il le fait trois fois. Des fois, il le fait quatre fois. Donc attention à vous. Il a une attaque. Celle-ci où il s'excite. Voilà. Il le fait plusieurs fois mais surtout quand il fait ça. Et voilà, il se fatigue. On a presque l'impression finalement que sa posture il s'est augmenté tout seul à s'énerver dans son coin. Alors qu'en vérité, bon. je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Moi, j'aime bien ces mobs. Je les trouve assez rigolos. Ils sont assez plaisants à tuer. Regardez les deux petits loot qui sont là-bas. Bah voilà, parmi l'un des deux, je crois que c'est celui de gauche, il y a 500 scènes. Ok, restez calme. Donc là, maintenant, vous avez deux routes possibles. Celles qui amènent au catacombe et celles qui amènent au château. Et moi, je vais juste du coup récupérer mes 500 scènes. Au moins, ça sera fait. Surtout, qu'en passant par là, on va pouvoir débloquer eh bien, l'idole de la for... de la forteresse de scène. N'importe quoi. l'idole du réservoir et on pourra s'y téléporter. Mais, on peut passer par là mais on pouvait passer par une route qui est beaucoup plus logique en ouvrant des raccourcis et je la ferai juste après. Voilà, c'était celle de droite, la bourse. Raté. Voilà, vous vous rappelez, c'est là où on avait débuté le jeu. On a encore un rat ici. On va récupérer... Ah, c'est la première fois qu'on en a. Ce ballon témoigne de la tristesse que l'on ressent pour des proches disparus. C'est marrant ça. Donc, on gagne temporairement plus d'emblèmes quand on tuera des ennemis. Après, des emblèmes, il y a peu de chances que vous n'en ayez pas ou plus. C'est assez facile à farmer. Il suffit quasiment de tuer un ennemi et vous avez 50% de chance d'en avoir. Et à ce niveau-là, je ne sais pas si je peux sauter de là. Normalement, je saute de plus haut mais on peut tout à fait. Et à ce niveau-là, eh bien, on a sur votre droite l'idol. Impeccable. Donc ça, c'était le moyen assez compliqué d'arriver au réservoir. Il y a un autre moyen qui est beaucoup plus simple. Ah, j'ai 1405 gold maintenant. Parfait. Sans utiliser la bourse. Bon, c'est génial. ce qu'on va faire, on va acheter la perle et on ira débloquer le chemin classique pour le réservoir. Vous avez vu, on peut acheter un fragment de masque à 5000 cents. Très honnêtement, dépenser dès maintenant 5000 cents pour un objet de fin de jeu, je ne suis pas convaincu que ça soit vraiment très très intéressant. Surtout que c'est un objet qui va dépendre des points de compétence que vous allez avoir. Et au début du jeu, les points de compétence, eh bien, on a envie de les dépenser dans quelque chose d'important. Notamment, des combards et tout ça. Donc, tous les masques et tout ça, on s'en occupera en fin de partie. Voilà qui est fait. Donc, il nous reste une petite chose. C'est vrai que je vous ai montré le chemin des catacombes. Vous connaissez le chemin maintenant pour le château. Eh bien, on va aller débloquer le raccourci si tout va bien. En fait, je suis rentré dans le fichage parce qu'on a 30 minutes de vidéo. C'est relativement court et j'ai absolument tout fait. Donc, je me tâte. Est-ce que je fais les toits maintenant ou pas ? Non, je les ferai dans une autre vidéo parce que c'est vrai que ça peut prendre du temps même si j'ai déjà la stratégie en tête. Ça peut être... Non, on fera ça dans une autre vidéo. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est juste répondre à ce SMS déjà et on se retrouve juste après. Voilà. Pardonnez-moi, des fois, j'ai des SMS à répondre. Il faut que je le fasse vite. C'est fait. Donc, je vais juste vous montrer qu'on peut débloquer le raccourci du réservoir. Alors, le réservoir, pourquoi je ne le fais pas maintenant ? Parce qu'il y a un ennemi extrêmement puissant qui s'appelle 7 lances et qui en a fait rager plus d'un et je pars du principe que le tuer maintenant, il faut vraiment beaucoup de courage et il faut vraiment être relativement fort. Je vous déconseille de le faire tout de suite parce que je pense que vous allez vraiment rager. Donc, on fera le réservoir quand on sera un peu plus costaud. et surtout que ce réservoir nous amène aussi dans une zone très importante du jeu au niveau du puits. Donc, on aura le temps d'y aller plus tard. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais la musique ici est un peu plus solennelle, un peu plus God of War, j'ai envie de dire. Vous entendez ce thème ? Avec sa voix comme ça, masculine, assez profonde. Donc, tout ce qui est lié à l'eau, vous voyez qu'il est possible d'utiliser son grappin pour aller nager et tout. On le fera plus tard. Ça n'a pas vraiment d'importance de le faire maintenant puisque nous n'avons pas débloqué une capacité, la capacité d'aller sous l'eau. Désolé si ça spoil un peu mais il fallait que je vous le tisse. Et voilà ! Donc ça, c'est le deuxième moyen pour aller au réservoir. Autant la traversée, ce n'est pas très compliqué. Autant tuer les sept lances, ça le devient beaucoup plus. Il m'a vraiment fait rager quand j'ai commencé le jeu. Je suis arrivé contre lui, je n'ai rien compris. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire pour le tuer. Voilà. J'ai vraiment pris mon temps dans cette vidéo. C'était une vidéo vraiment beaucoup plus cool. Je vous rassure que dans la prochaine, ça va aller beaucoup plus vite. Les toits d'Achina, il y aura des ennemis nouveaux, assez costauds. On va beaucoup moins rigoler. En tout cas, j'espère vous y retrouver. Et merci beaucoup de l'avoir suivi. Puis, je vais tourner maintenant la vidéo des toits. Au moins, ça sera fait. Allez, je vous souhaite une agréable partie. Et merci encore pour votre fidélité. Merci de suivre mes vidéos. J'essaye d'en sortir évidemment le plus vite possible. Mais j'ai besoin de travailler les zones et j'ai besoin d'être sûr de ce que je dis et ce que je fais pour faire un guide. Voilà. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada